L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des campagnes marketing avec Motik. Donc là je vais aller sur campagne et je vais créer une nouvelle ici. Je vais l'appeler campagne 20% Amaryllis. Donc je reprends mon exemple d'une campagne de promotion 20% sur les Amaryllis qu'on va mener auprès de nos clients pour obtenir de leur part des données de contact. Et donc ici je vais essayer d'automatiser l'envoi du mail avec le coupon quand les clients remplissent le formulaire sur le site internet. Donc autoriser les contacts à redémarrer la campagne on va laisser non, aller publier on va dire oui et je vais appliquer ça. Et là il me dit qu'il faut au moins une source de contact pour faire une campagne. Bah oui forcément une campagne marketing ça va s'adresser à des gens donc si je n'ai personne à qui envoyer le message ça ne marchera pas mais ça tombe bien. On va commencer par ça. On va lancer le générateur et on va faire une campagne qui commence avec un formulaire de campagne. Donc ça veut dire que là je vais choisir le formulaire qui est sur ma landing page. C'était le landing Amaryllis. D'où l'idée de mettre des noms qui parlent sinon ici vous ne saurez pas de quoi vous parler. Si quelqu'un remplit le formulaire sur le site à ce moment là ici je peux soit prendre une décision. Alors là j'aurais deux choix. S'il a fait l'action ou s'il ne l'a pas fait. Je peux faire une action c'est à dire le remplissage du formulaire par exemple peut provoquer l'envoi d'un email. C'est ça que je vais choisir. Et je peux aussi mettre des conditions. C'est à dire que suivant les données démographiques de la personne, je peux l'envoyer faire une chose ou une autre par rapport à si c'est un homme, une femme, si c'est quelqu'un qui a 20-25 ans, si c'est quelqu'un qui a 40-45 ans. Voilà je peux conditionner chaque branche de ma campagne. Donc ici je vais juste faire une action qui va consister à envoyer l'email qui s'appelle coupons amaryllis20. Cet email donc là je vais mettre envoi du coupon de 20%. On va le faire immédiatement dès qu'il a fini de remplir le formulaire pour aller consulter sa boîte et récupérer son bon de 20%. Je vais ajouter. Ensuite une fois que je lui ai envoyé le message, donc je vais vérifier s'il a oui ou non ouvert le message. Donc là je vais faire email ouvert. J'ai appelé ça ouverture du message. S'il l'a ouvert ici côté vert, je vais lui envoyer un mail de bienvenue parmi nos clients. Là je vais faire sélectionner une action, c'est encore un envoi de mail. Cette fois-ci c'est le mail qui s'appelle bienvenue. Ça c'est pour essayer de maintenir la relation client. Je fais ajouter. Et si jamais il n'ouvre pas le message, on va lui renvoyer une deuxième fois le même message, celui avec le coupon, mais on va attendre 4 jours. Je lui donne une deuxième chance de cliquer sur mon message et de recevoir son coupon de 20%. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire. S'il a rempli le formulaire sur la landing page, je vais pouvoir faire une autre action qui consiste à le changer de segment. C'est à dire que je vais le mettre dans le segment des contacts qui profitent de l'action de 20% sur les amaryllis. Donc là, ça va me permettre de commencer à suivre ce contact dans ma base de données. Ensuite ici, une fois qu'il a reçu son email de bienvenue, là aussi, je peux le changer de segment. C'est à dire que je vais l'ajouter au segment email de bienvenue et je vais le retirer de celui sur les coupons Amaryllis. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure des actions, vous faites changer votre client de segment et puis vous pouvez faire une autre campagne qui repart de ce segment pour essayer de transformer ce potentiel client en abonné à votre newsletter, par exemple. Donc ici, je vais faire appliquer et je vais faire fermer le générateur et voilà. Merci. 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 Merci.